... Bonjour à tous, bon après-midi. On commence cet après-midi avec Suzanne Faveau de JollyCode qui vient nous parler d'un sujet super intéressant, à savoir de son atadmin-mondeau. Et peut-on s'en affranchir, et comment, j'imagine aussi ? Voilà. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Suzanne Faveau, je travaille chez JollyCode, et je vais vous parler de son atadmin-bundle. Une chose avant, mes slides sont très jaunes, et je ne me rends pas bien compte d'ici si ça rend bien ou pas, mais si à un moment donné ce n'est pas assez visible, vous me dites que je peux switcher la couleur rapidement. D'abord, je vais vous parler un petit peu de moi. Je suis développeur chez JollyCode, je fais du développement web, principalement sur du Symfony et du React. Et c'est ma toute première conférence, donc soyez indulgent. Et j'ai le grade officieux à JollyCode de Sonata Master. Alors, Sonata Master, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça fait deux ans que je travaillais sur un projet pour lequel on a un modèle de données qui nécessite une interface d'administration assez poussée, assez complexe, on a beaucoup de liens entre nos entités, on a beaucoup de besoins métiers par rapport à notre back-office, et donc on a un Sonata Admin Bundle sur ce projet. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec ça. Donc j'ai rencontré beaucoup de problématiques différentes que mes collègues ont rencontrées aussi. Et ça en est arrivé au stade où dès que quelqu'un a un problème sur Sonata, c'est moi qu'on vient voir. Donc d'où le grade de Sonata Master. Donc ce que vous voyez, les captures d'écran, c'est le Slack interne de JollyCode. Vous allez en voir beaucoup parce que j'adore Slack. et j'ai cherché avant la conférence Sonata dans le moteur de recherche de Slack. Et j'ai récupéré un nombre impressionnant de messages. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc vous allez en voir plein. Alors d'abord, Sonata Admin Bundle, qu'est-ce que c'est ? Donc je suppose qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font du Symfony. Si vous pouvez lever la main. D'accord, ok. Ça me rassure. Vous savez de quoi je parle. Et donc Sonata Admin Bundle, c'est un bundle pour Symfony qui permet de mettre en place un back-office, une interface d'administration. C'est un bundle qui est très connu. Il est mentionné dans la documentation de Symfony comme l'alternative quasi unique pour faire votre interface d'administration. Il fait partie de ce que j'appelle moi la suite Sonata. Ils ont un grand nombre de bundles pour Symfony qui font énormément de choses, pas que du Symfony d'ailleurs. et c'est utilisé par énormément, énormément de monde dans la communauté de Symfony. Alors je vais passer vite fait sur les fonctionnalités pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous avez un dashboard qui est la première page quand vous arrivez sur l'admin. Vous pouvez configurer des blocs différents avec des groupes selon les entités que vous voulez administrer. Vous avez pour chaque entité une vue liste avec les champs que vous voulez qui sont affichés, etc. Une recherche, des filtres. La vue détaillée qui permet d'afficher le détail d'une instance d'un de vos objets. Et la création, l'édition directement dans l'interface. Donc quelque chose d'assez classique. Vous avez un CRUD mais avec des fonctionnalités derrière qui sont relativement poussées. Donc on a par exemple une recherche qui fonctionne très bien, qui est multichamp. Des batch actions qu'on a pu voir dans la vue liste. Il y avait des petites cases à cocher pour pouvoir supprimer plein d'entités d'un coup ou ce genre de choses. Il y a des form types d'autocomplétion qui fonctionnent bien aussi. Vous avez une gestion des médias intégrés avec le bundle Sonata Media Bundle. Des types de champs spéciaux. Notamment un widget DateTime en JS qui est très bien fait. Des WiziWig avec CK Editor. Les filtres sont très poussés. On peut trier sur n'importe quel type de colonne. Vous avez aussi une vue mosaïque dans la liste. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant et qui permet de faire énormément de choses. En dessous, comment ça fonctionne ? Vous avez un contrôleur principal pour l'admin qui s'appelle le CRUD Contrôleur. Et c'est ce contrôleur-là qui va permettre d'effectuer toutes les actions de CRUD sur n'importe laquelle de vos entités. Ensuite, vous avez un template différent par vue. Donc la vue liste, la vue show, la vue create, la vue edit. Et pour la configuration, vous, au moment où vous mettez en place sur votre projet, vous devez créer une classe d'admin pour chacune de vos entités qui étend la classe d'admin de Sonata. Et c'est là-dedans que vous allez configurer pour telle vue, je veux tel champ, etc. Et il y a aussi quelques lignes de configuration YML à ajouter. C'est relativement simple et on prend très vite l'habitude. Donc Sonata Admin Bundle, c'est super. C'est rapide à mettre en place. Ça s'adapte à tous les modèles, tous les ORM, les bases de données. Ça fonctionne sur Propel, sur MongoDB, sur Doctrine et d'autres, je crois. Ça gère des relations qui peuvent être très complexes entre les objets. Ça gère facilement les droits, les rôles, les ACL en se basant sur ce qui est mis en place déjà dans Symfony. Et en plus, c'est une interface qui est relativement agréable. Je vais parler de quelques fonctionnalités. On pourrait dire avancées puisqu'on ne trouve pas facilement comment les mettre en place si on ne connaît pas un petit peu. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Vous avez déjà la possibilité pour n'importe quelle entité d'activer ou de désactiver finement les routes que vous voulez autoriser ou non en fonction de certaines conditions. Donc là, par exemple, si j'ai une entité sur laquelle je veux je ne me rappelle plus mon exemple. Oui, c'est ça. Une entité que je veux pouvoir créer seulement dans le cas où elle est où on est dans un autre ou elle est imbriquée dans un autre formulaire. Ce n'est pas un cas qui veut... Je n'ai pas de cas d'utilisation concrète à vous donner. Dans ce cas-là, vous avez juste à utiliser une fonction qui s'appelle configure routes à laquelle vous passez une instance d'une classe route collection et vous lui dites que vous voulez supprimer toutes les routes. Bizarre. Vous pouvez supprimer toutes les routes sauf delete, edit et view. Donc à ce moment-là, la route create devient désactivée. Vous n'avez plus du tout accès. Vous n'avez plus les boutons pour la création qui apparaissent. Vous n'avez plus rien. Et vous pouvez rajouter en dessous une condition pour dire que si jamais vous êtes... Vous avez un parent field description ce qui signifie que vous êtes embed dans un autre admin. Dans ce cas-là, vous rajoutez cette route. Donc ça, ça permet d'avoir une granularité très fine et c'est rapide à faire. Et donc sur le rendu, vous voyez que sur cette entité-là, il n'y a pas le bouton ajouter qui apparaît. Mais que par contre, une fois qu'il est embed dans un autre formulaire, on a bien ce bouton qui est là. Il y a aussi moyen de mettre en place des actions personnalisées sur vos entités. Ça se fait aussi facilement. Donc il faut d'abord étendre le CRUD controller dont je parlais tout à l'heure. Donc là, j'ai fait une méthode très simple qui va... Je ne sais pas si on voit la sourire. Une méthode très simple qui va en fait exporter les votes sur un objet qui est votable. Directement avec un bouton depuis le back-office. Donc vous avez toute votre logique derrière pour récupérer et puis vous renvoyez une réponse avec un fichier CSV. Chose de très classique. Ensuite, ce qu'il suffit de faire, c'est dans la déclaration de votre admin, rajouter au niveau ici des arguments. Vous pouvez lui dire quel contrôleur utiliser. Donc par défaut, ça va utiliser le CRUD controller qui est dans vos vendors, celui de Sonata. Et ici, vous pouvez lui préciser d'utiliser... Je ne sais plus où c'est. Ouais, non, je ne l'ai pas mis en fait. C'est là où il y a nul que vous devriez avoir le contrôleur que vous voulez utiliser. Donc ça, ça permet de lui dire de passer par ce contrôleur-là et du coup d'avoir accès à votre méthode. Ensuite, il vous fait un template tout simple qui va juste déterminer comment afficher le bouton. Donc c'est un template Twig basique. Et enfin, dans votre classe d'admin, vous avez deux choses à faire. D'abord, dans la méthode Configure Roots dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez vous rajouter simplement le chemin vers votre nouvelle action. Et enfin, dans la liste, dans la Configure List Feet qui permet de configurer les champs que vous voulez voir affichés dans la vue liste, vous avez un champ Action qui va déterminer les boutons qui sont affichés et vous lui rajoutez juste votre nouvelle action avec le template associé. Et donc sur le rendu, vous aurez le bouton qui apparaît directement et en cliquant, vous récupérez directement votre fichier. Donc on peut faire, tout ça pour vous montrer qu'on peut faire assez facilement des choses assez poussées, assez customisées. Et puis parfois, Sonata Admin, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de problèmes de stabilité. Il y a eu, c'est là que vous allez, surtout que vous allez voir beaucoup de captures Slack parce que... Donc il y a quelques problèmes de stabilité qu'on peut rencontrer. Il y a des PR notamment qui sont en attente pendant des fois très longtemps alors qu'elles sont très attendues par la communauté. et il y a... Ah non, c'est BD. Et il y a des... Du coup, c'est à cause des baissés break aussi parce que forcément, la maintenir, c'est difficile. Pourquoi ces problèmes de stabilité ? Parce que Sonata Admin, c'est quelque chose qui est énorme. Ça gère énormément de choses. C'est extrêmement puissant. Par exemple, juste pour l'administration, le bundle d'administration lui-même, vous avez cinq bundles différents. Un pour Doctrine, un pour Propel, etc. Et ça, forcément, il y a plus de maintenance à faire parce que si vous modifiez quelque chose quelque part, ça impacte le reste. En plus du bundle juste d'admin, il y a des dépendances derrière. Il y a un Sonata Core Bundle qui est utilisé. Si vous utilisez le Media Bundle, ça vous fait quelque chose en plus à rajouter. Il y a, je crois, un bundle pour CK Editor qui permet de faire l'intégration CK Editor. Il y a un bundle Sonata User qui permet de faire le lien entre Fauss User et Sonata Admin. Et donc, au final, on se retrouve avec une arborescence de dépendance qui est énorme et qui est très, très difficile à maintenir. Donc, on a des dépendances à n'en plus finir. Tous les slides sont cassés. On a des dépendances à n'en plus finir. Ça devient difficile de maintenir puisque forcément, tous vos changements impactent tout le reste. Et ça cause des baissés break. Ça cause des PR qu'on ne peut pas merger parce que les changements derrière sont difficiles à évaluer. Et voilà. Donc, ça pose des problèmes de stabilité au final. Un autre gros problème de Sonata Admin Bundle, c'est sa documentation. Je ne vais pas en parler. Je vais laisser mes collègues en parler pour moi. C'est quelque chose qui pose énormément de problèmes parce que vous avez des... qui est un problème extrêmement important pour moi parce que vous avez des fonctionnalités qui sont vraiment valables, qui valent le coup d'être utilisées et qu'en fait, personne n'utilise parce que c'est documenté nulle part. Donc, personne ne sait le faire. À moins d'aller vous creuser dans le code et relire tout le code pour essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez rajouter comme option ou qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Il y a des choses que vous ne découvrirez jamais. Parce qu'il y a un manque au niveau de la doc. Je veux tempérer quand même parce que depuis quelque chose comme 6 ou 8 mois, la documentation s'est énormément étoffée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on trouve maintenant qu'on ne trouvait pas il y a moins d'un an sur des fonctionnalités qui existaient déjà. Et forcément, ça cause, on n'arrive pas à lire, mais c'est peut-être mieux, ça cause pas mal de frustration. Donc, voilà, j'ai mis quelques exemples parmi les moins gratinés. Alors, je vais vous parler des alternatives possibles. J'ai essayé EasyAdmin, qui est, en fait, quand on cherche un bundle d'administration pour Symfony, on ne trouve que Sonata sur les premières pages et une entrée sur EasyAdmin bundle. Donc, c'est vraiment les deux seules alternatives qui sont viables. Soit parce que les autres projets ne sont plus maintenus. J'en ai trouvé un qui avait l'air sympa, mais qui, dernier commit, date d'avril 2015, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment très, très peu de choix en termes de bundle Symfony. Donc, j'ai essayé EasyAdmin. C'est une très agréable surprise. C'est extrêmement rapide à mettre en place. Je vais montrer un exemple après, mais vous avez juste un fichier de configuration IML, trois lignes à mettre dedans et vous avez un back-office. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont très bien. L'interface est agréable. Vous pouvez personnaliser énormément de choses, pareil, juste avec le fichier IML. Et depuis une semaine, ça, du coup, c'est dommage parce que ça m'enlève un point dans la slide d'après, mais depuis une semaine, il y a des filtres d'SQL qui sont du Doctrine Query Language. Donc, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec. Il y a une recherche, du tri, de la pagination. Les templates sont facilement extensibles. Donc, il suffit de mettre le chemin du template que vous voulez utiliser. Et la documentation est claire, exhaustive. Vous trouvez tout dedans et facilement. Donc, quand je disais que c'est rapide à mettre en place, c'est que concrètement, vous avez juste ça à faire. Vous avez, en plus, la route vers le bundle à rajouter dans votre fichier de routing. Et sinon, c'est dans votre config.iml. Vous avez... Tout n'est même pas nécessaire. Là, vous avez une ligne pour donner le nom du site. Vous avez, sous la clé design, vous pouvez rajouter un certain nombre d'options pour décider comment ça va s'afficher. Et ensuite, vous configurez vos entities simplement comme ça. En mettant la classe, le label, il va automatiquement détecter les champs. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Là, c'est la conf que j'ai ici. Il me permet de voir ça immédiatement. Donc, il va détecter les champs, il va les afficher sous le bon format en fonction du type. Et toutes les routes fonctionnent, la recherche fonctionne. Voilà. Donc, c'est extrêmement, extrêmement rapide à mettre en place. Du côté des moins, parce qu'il y en a forcément, vous n'avez pas de dashboard, ce qui peut être un plus ou un moins en fonction de ce que vous voulez avoir sur votre interface. Mais toujours dit que vous n'avez pas de dashboard directement comme sur Sonata, où vous pouvez configurer des blocs pour voir des choses en un coup d'œil. Vous n'avez pas de gestion des médias. Ça, c'est un gros problème. Il y a un... On peut ajouter une gestion des uploads de fichiers. Donc, vous aurez en fait juste un bundle qui va se rajouter qui vous permet d'uploader un fichier et de rajouter un média de cette façon-là. Mais vous n'avez pas un stockage avec pouvoir réutiliser des médias que vous avez enregistrés, etc., comme vous avez dans Sonata avec Sonata MediaBet. C'est uniquement doctrine. Donc ça, ça peut être un point bloquant aussi pour beaucoup de projets. Et on n'a pas non plus cette notion de formulaire imbriqué qui permet depuis une entité de créer une entité liée à la volée et qui peut être un besoin hyper important sur certains projets. Une autre solution que j'ai vraiment sérieusement envisagée à l'époque où je me battais avec Sonata Admin sur le projet sur lequel j'étais, c'était de repartir from scratch, de tout brûler et faire un truc à moi. Et cette solution sur le papier, c'est très simple. Il vous faut un CRUD pour chacune de vos entités. Il vous faut des templates, donc une interface. Et il faut gérer derrière les rôles et les droits utilisateurs, ce qui n'est pas un problème puisque c'est fait pour vous par Symfony. Mais dans les faits, avec les besoins qu'on avait, il fallait qu'on puisse gérer les médias, il fallait qu'on puisse imbriquer des formulaires, il fallait qu'on puisse avoir une recherche, il fallait qu'on puisse avoir des filtres, des tris. Et on en arrive vite à faire quelque chose qui est énorme, on en arrive à refaire Sonata. Et on se rend compte que s'il y a des bugs sur Sonata, s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, c'est parce que c'est très compliqué à faire. Et vous vous retrouvez du coup avec du code qui va être dupliqué parce que vous allez faire plus ou moins le même contrôleur pour chacune de vos entités. Si vous essayez de refactoriser tout ça pour avoir un seul contrôleur, vous vous retrouvez avec des edge cases à gérer qui sont importants, avec plus de difficultés à maintenir, vous ne pouvez pas forcément réutiliser sur vos autres projets en fonction de la logique métier que vous allez forcément s'en faire exprès intégrer dans votre interface, dans votre bundle. Des formes type à rallonge parce qu'il faut pouvoir gérer justement tous ces formulaires imbriqués en créant vous-même le formes type de chaque entité. et des pertes de fonctionnalité parce qu'évidemment vous ne pouvez pas tout faire. Et aller expliquer à un client que oui, vous voulez une interface d'admin, je vais vous prendre deux mois pour faire ça parce que je n'ai pas envie de réutiliser un truc existant, ce n'est pas possible. Encore je dis deux mois, mais... Donc la solution From Scratch n'est pas une solution. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a définitivement oublié. La solution finalement qui est en train d'être mise en place, enfin qui est plus ou moins mise en place depuis un bon moment, c'est une espèce de solution hybride entre du Sonata et du code custom. Il faut savoir qu'étendre Sonata-anindole, c'est très très facile. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait étendre facilement le contrôleur. On peut également facilement étendre les templates. Donc c'est pareil, c'est dans votre classe d'admin, c'est une petite méthode toute simple où vous lui dites si la route que tu veux c'est chaud, et bien tu utilises ce template. Donc vous étendez depuis vos templates les templates de Sonata et à partir de là vous pouvez y avoir nos limites. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous on va mettre du React certainement dans certains des templates parce qu'on a de la logique métier qui est déjà faite dans des composants React. Donc pourquoi s'embêter à refaire autre chose ? Donc la réponse à la question est-ce qu'on peut s'affranchir de Sonata ? En fait ça dépend d'énormément de choses. ça dépend de la taille de votre modèle, ça dépend de ce que vous avez dedans, de la manière dont vos objets sont liés entre eux, des délais, des ressources que vous avez, est-ce que vous avez le temps de perdre du temps à faire quelque chose, des besoins métiers et du niveau de personnalisation évidemment que vous souhaitez par rapport aux besoins métiers, par rapport à votre interface, etc. Et enfin, une dernière chose, c'est Sonata.in, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Il y a des bugs, beaucoup de gens sont plaines, tout le monde se plaint de la documentation tout le temps. Vous allez sur... J'avais une quote tout à l'heure, je disais, lu sur un forum, quelqu'un qui disait que la doc de Sonata était un rejeton du Dark Lord of Hell, quelque chose comme ça. Donc on voit des choses, tout le monde rage, il n'y a pas qu'à joli code, tout le monde rage sur Sonata parce que tout le monde l'utilise et si tout le monde l'utilise, c'est qu'il y a une raison et du coup, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui se plaignent et peu de gens qui viennent derrière essayer d'apporter ce qu'eux, ils savent. Moi, la première, d'ailleurs, je n'ai pas fait suffisamment de PR, je pense, dessus. Mais donc voilà, c'est ce que je voulais dire, contribuer sur ce projet-là et c'est un projet intéressant et voilà. Je pense que je suis un peu short sur le temps, donc je pense que si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions du coup ? On a le temps. Merci, c'était une belle première conférence. Merci. Est-ce que ça marche avec toutes les versions de Symfony ? Sonata Admin ? Oui. Oui, parce que c'est là depuis très longtemps donc vous avez forcément une version de Sonata qui marche avec votre version de Symfony. Oui, même avec la plus récente, c'est ça que je veux dire. Oui. Ok, merci. Bonjour, donc merci pour cette conférence. Merci. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus d'informations sur comment vous faites pour intégrer du React dans Sonata ? Comment vous faites un peu pour avoir les règles de valide à fin ? Par exemple, après vous retournez sur Sonata, je suppose peut-être avoir des informations en plus ou ce genre de choses ? Oui, c'est une bonne question. C'est un truc qu'on va mettre en place, qu'on ne s'est pas encore penché dessus et on a en fait on a un petit peu réfléchi sur ce problème mais on n'a pas encore vraiment essayé de mettre en place. Probablement qu'on va devoir appeler, il y a certaines routes en Ajax qui sont déjà définies en fait dans Sonata et donc probablement qu'on va devoir appeler ces routes-là directement depuis notre composant React au moment de la sauvegarde. Donc passer ça en props à notre composant React et passer une URL et ensuite l'appeler derrière avec les paramètres qui seront enregistrés. Je pense que c'est ce qui va être fait. Mais par exemple pour les formulaires imbriqués, vous allez devoir réécrire des parties de Sonata je suppose parce que là actuellement ça s'est modifié le DOM et si vous êtes sur du React vous allez devoir faire des composants React spécifiques pour Sonata ? Pas forcément parce que c'est des formulaires qu'on peut aussi avoir en front. Donc après je pense qu'il y aura certainement quelques trucs qui vont devoir être réécrits mais tout ce qui est logique métier derrière comme c'est bien découplé ça devrait on devrait pouvoir utiliser un maximum de choses. Merci. Bonjour. Très bonne première conférence. Juste un petit moi je suis en train de mixer Sonata avec API Platform et je fais du vue en front et donc du coup ça répondrait peut-être à... API Platform c'est peut-être une bonne solution pour mixer justement faire du React en front et avoir les doubles avantages de Sonata pour gérer tout ça avec les formulaires compliqués et certaines parties qu'on veut utiliser plus dynamiquement en front je suis en train de tester ça et ça marche plutôt bien pour l'instant donc c'est cool. Ok, ben on jetterait un oeil là-dessus. Bon ben du coup voilà j'ai fait exprès de finir un peu tôt comme ça vous pouvez aller profiter de la barbe à papa il nous en reste plein et vous pouvez venir discuter au stand joli code on est vachement sympa. Voilà. Et on recrute. Applaudissements